Une unité de production de concentrés de tomates et de conditionnement des produits agricoles frais d'un coût global de 15 milliards de francs CFA sera bientôt implantée dans le village de Koriakro, dans la sous-préfecture de Lolobo, à environ 20 km de Yamsokro. La pose de la première pierre de cette unité a eu lieu à l'occasion d'une cérémonie placée sous le parrainage du ministre d'État Amadou Gonkoulibaly en présence du directeur de l'attraction des investissements du CPC, du secrétaire exécutif de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, des autorités administratives, du corps préfectoral, des têtes couronnées et de plusieurs partenaires. Ce projet est une initiative d'un grand groupe spécialisé dans l'agrobusiness, piloté par un promoteur ivoirien, Christophe Honoré Yapi, et financé par un groupe italien. Les travaux débuteront dans les très prochains mois et verront la réalisation à Koriakro d'une usine de traitement, de conditionnement, de stockage, de distribution, d'intrants et de commercialisation des produits maraîchers labellisés et offrira 1000 emplois directs et indirects. Nous avons déjà réceptionné des machines et dans neuf mois nous aurons le sourire à Koriakro, a promis le promoteur. Ce projet est dans un processus de cheminement. Depuis Expo Milan jusqu'à Bujan au plateau, jusqu'à ici, la prochaine étape va être l'étape de coupure du ruban symbolique. On dit que l'usine démarre et l'usine va démarrer. Il a fait savoir que la première phase du projet va durer cinq ans. Elle consistera à produire 6000 tonnes de tomates, 47 000 tonnes de maraîchers provenant de la région du Bélier et d'emblavés à terme, 2500 hectares de maraîchers d'hiver en deux cycles de culture intensive pour une production de plus de 77 000 tonnes de produits frais, borchants, à usiner par an. Le président de la mutuelle de Koriakro se dit très heureux de cette initiative. Nous savons que l'Oise-VT est mère de tous les vices. Quand un jeune homme n'a pas d'emploi, ne travaille pas, il s'adonne à toutes sortes de vices. Aujourd'hui, la priorité du gouvernement, c'est la scolarisation à 100%. C'est la structure. Salfa Group peut nous aider à prendre en charge tous nos enfants, ne serait-ce que de la maternelle. À la fin du premier cycle, nous en serons très réjouis. Jennifer Serres, présidente de AVA, a tenu à saluer cette belle initiative. Comme il le dit si bien, Madame, vous avez été la personne qui m'a inspirée. Parce que nous, en réalisant nos différents reportages, c'était de montrer les opportunités que nous avons dans le secteur agricole. C'était de montrer à la jeunesse qu'on ne retourne pas à la terre parce qu'on est laissé pour compte de la société. Bien au contraire. Mais il faut que des Ivoiriens, des Africains prennent le devant pour entreprendre, pour que ces jeunes-là, en quête de repères, puissent avoir des repères. Donc je suis très heureuse d'être là. Il faut noter que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme national d'investissement agricole, PENIA. Il vise à encadrer les producteurs bénéficiaires pour en faire des exploitants modernes et prévoit en outre l'accroissement du rendement des plantations de café et de cacao de Toumbokro, Yamsokro, ce, pour une production de 750 tonnes de cacao et 1250 tonnes de café marchand.